Gardez le contrôle de vos données Alors, on va voir différentes choses parce que là on va parler d'un sujet plus souvent d'actualité Il y a quelques mois, je ne l'aurais pas fait Et puis vu les actualités de l'été, entre autres reprises, les actualités de filtrage, de fuite de données, de fuite d'information, de données personnelles Eh bien, je me suis intéressé un peu à ce sujet que je vais vous montrer aujourd'hui J'ai rencontré pas mal de monde, j'ai quand même pas mal bossé dessus, je bosse encore dessus C'est un truc intéressant, plus que intéressant Et je pense que après vous allez en vouloir en avoir une, votre propre réseau Donc, ce que l'on va voir, on va d'abord faire un petit peu d'historique Pour voir comment on sait tout ce qui est le vol de données, l'inspiration, pourquoi il y a ce risque de perte d'informations pour les entreprises On verra aussi, qu'est-ce que c'est, tout le système de, pourquoi contrôler ces données, pourquoi les filtrer Et puis aussi les grosses tendances de piraterie, entre guillemets Qu'on parlera plus de Pirate Box, Shark Box, tout cet univers qui est assez récent, assez jeune, mais en pleine maturation Et ça monte de plus en plus, puisque ça se déploie en France et dans le monde entier Comment on le fabrique ? Vous pouvez aussi fabriquer la vôtre, je l'ai fait, donc c'est assez rigolo, c'est bien Pas grand chose, il n'y a pas besoin de sortir au fer à celui-là, je vous rassure Mais un petit peu de manipulation, et ça se fait très bien Comment on s'en sert ? Et puis après, il y aura une question Donc, je vous présente pour ceux qui ne me connaissent pas Moi, je suis consultant pour le groupe Neuros, on est spécialisé avant tout dans tout ce qui est applicatifs, métiers Donc un peu lié au cœur de métier, c'est l'assurance et les banques Donc là aussi, réseau sécurisé, etc. Donc là, il y a l'importance de fuite de données et d'informations sensibles Donc c'est important de sécuriser le maximum, de verrouiller le système On fait aussi des digitales, du web, etc. Je suis bien sûr toujours impliqué dans énormément d'associations, comme le trésorier Donc l'association Drupal, la FUP, la MySQL, les éléphants qui sont toujours là, pas très loin avec moi Je suis aussi chroniqueur radio, une fois par mois à la radio Auteur de livres, auteur d'articles, donc demain je passe à la radio J'ai un autre livre qui sort à la fin de l'année, je vous montre s'il n'y a pas de changement Mais ça, je ne peux pas en parler pour l'instant Et puis j'organise aussi quelques événements Les deux prochains, c'est le forum PHP et Drupal-Gora Donc un en novembre, un en décembre Donc l'appel à conférencier pour Drupal-Gora, l'appel à l'inscription pour le forum PHP Donc tout est déjà en ligne et avec un peu de recherche pour retrouver les informations Nous ce qui nous intéresse, c'est plutôt garder le contrôle de nos données Parce que c'est surtout ça qui est toujours important Parce qu'on a beau utiliser le web, on a beau utiliser les outils Mais on ne pense pas que derrière, si vous avez suivi l'activité de cet été Et bien là, vous donnez un peu vertu Même que vous mettez cryptage, protection Et bien non, les renseignements secrets, tous les services secrets ont la possibilité Et ça s'est démontré, ça s'est dévoilé Et on en a assez parlé là-dessus Donc il est préférable de mieux contrôler nos données C'est pour ça Donc, en niveau histoire Donc là, ce que je parlais du web, c'est de l'espionnage Mais l'espionnage a toujours existé Même dans les années 1900, même avant l'informatique Parce que, avant l'espionnage industriel, c'était le papier Un morceau de papier Le papier qu'on utilise dans l'industrie Qu'on utilise dans vos documents Dans tout ce qui est administratif Que l'on jette à la poubelle, facilement Il suffit juste que le soir, quelqu'un de malveillant Hale, ouvrir vos sacs poubelles Et récupère vos documents Vos documents confidentiels Même avec le document confidentiel, la traduction Et on se dit, c'est super Mes données appartiennent dans la nature Les concurrents, vos concurrents Étaient très heureux De connaître les informations Le prix de facturation, etc. Ca c'est déjà vu C'est rare, enfin, c'est courant Mais c'est quelque chose qui existe Dans le monde entier Donc l'espionnage industriel A toujours existé Bien sûr, il y a eu des solutions Entre autres, le destructeur de papier Mais par contre, le destructeur de papier Il a même été démontré que Les dernières générations sorties Dans les années 95 Il fallait un petit peu de temps Un mois, mais on pouvait reconstituer la feuille C'est-à-dire que le destructeur Il découvre verticalement Horizontalement En diagonale Et il existe des systèmes Donc il y a eu en Chine, en Russie On trouvait des systèmes Pour pouvoir reconstituer la feuille Donc ça s'est poussé Donc même quand on dit On détruit le papier Et qu'on le met à la poubelle Mais il y a quand même Donc pour nous, petits particuliers On a pas de grandes conséquences là-dessus Mais on a Pour d'autres données Beaucoup plus sensibles Il y a des impacts beaucoup plus importants Bien sûr L'autre système Pour après diffuser Ces informations C'est tout ce qui est lié Avec le Dread Drops Donc c'est lié On se rapproche plus du numérique De l'informatique Quelque chose que l'on connait Que l'on utilise Ça se réduit par ce biais-là C'est-à-dire que Les Dread Drops Ce sont des clés USB Qu'on met dans des murs Qui permettent d'échanger Des données Anonymement Sans savoir D'où elles viennent Comment sont fournies Ce principe-là C'est que Vous en avez dans le monde entier Il y en a pas énormément Parce qu'il faut les trouver Il y a des positions Les jeux de l'utilisation Le principe C'est que Vous avez votre ordinateur Puisque avant C'était le papier On va considérer Qu'on a abandonné le papier Pour passer à l'informatique Donc zéro papier Les informations On les récupère Par clé USB Par informe Donc on les donne D'une autre manière Au lieu de jeter On va jeter la clé USB On va faire ce que l'on veut On a notre câble Le câble On le relie A notre petite boîte A notre boîte Et on peut ensuite Après N'importe qui peut récupérer Ces informations Donc là aussi On a une perte de données C'est pour ça que C'est pour ça que Lorsqu'on est dans l'informatique Il est important De bloquer Les ports USB De l'ordinateur Des utilisateurs Même qu'on peut le contourner Mais en théorie Quand on bloque le port USB De l'ordinateur On ne peut pas le déverrouiller Sauf si on est Interventionnel De la bidouille Au niveau électronique Donc Le problème De ces petits Systèmes De transmission de données De transfert de savoir C'est surtout Lié avec Tenez que c'est Directement sur un mur Donc le temps La météo Le gel Le froid La casse Le mauvais traitement Et puis aussi La durée de vie De l'appareil Puisque c'est juste Ni plus ni moins Une clé USB Donc là aussi On a toute cette approche De sources De flux de données Qui peuvent être utilisés Mais nous par contre On est dans le web Et surtout Dans tout ce qui est lié Avec le Wifi Et lorsqu'on parle de Wifi Et bien Là aussi Il y a d'autres risques Bon on a aussi La panoplie On peut choper Le signal du Wifi On peut choper Mais là On en est pas à ce niveau là On en est beaucoup plus À le Wifi Le web L'internet Qui est en train de D'être une tracée Parce que vous êtes obligés De passer par un opérateur Un FAI Vous êtes obligés De passer par Quelqu'un Que vous n'êtes pas maître De son De ses opérations Le faux d'essor d'accès Même qui se dit transparent Même qui se dit Anonyme Rien ne prouve Que Il peut mettre Un petit tuyau Un petit expirateur Et toutes les données Qui arrivent sur son réseau A votre destination Dans un sens Comme dans le dos Il peut faire une copie Une image Il peut le transférer Donc là Vous n'êtes plus du tout A la maîtrise De vos données Vous êtes même tributaire De quelqu'un d'autre Et là Après Si c'est pas un FAI C'est quelqu'un d'autre Mais bon Donc n'importe qui Peut savoir Ce que vous faites Sur le web Le système Que je vous montre Aujourd'hui C'est On va se séparer De l'internet Faire Vraiment De l'anonyme Tout ce qui est L'anonyme Le coeur métier Enfin le coeur On va dire Une des convictions principales De tous les acteurs Qui souhaitent l'anonyme Enfin l'anonyma Sur le web Donc la pirate boxe A été réalisé Et créé Par David Arts En 2011 Et euh Donc c'est un professeur Donc en 2011 C'est très simple Parce que Il voulait démontrer A travers le monde entier Qu'on pouvait faire Un deuxième internet Un internet parallèle Sans Euh Contrôle Sans Filtrage Ou sans Repérage Exactement De Qui fait quoi Donc un internet Anonyme Le but C'est de vouloir Échanger des informations Ne pas être suivi Ne pas être tracé Et puis Le libre change De discussion Parce que Quand vous discutez En chat Si Vous passez par internet On suit vos discussions Vous êtes tracé Même que vous mettez Dans vos logiciels Pas de traces Mais non C'est fait en amont Ou en aval Donc il y a toujours Un moyen de pouvoir Vous récupérer Vous savoir exactement Qu'est-ce que vous faites En bien ou en mal Après Après ces informations Donc là vous allez me dire Il nous fait peur Je fais plus sur internet Je me J'arrête l'informatique Et puis je passe à autre chose Non non C'est que Les données peuvent être stockées Mais c'est Indirectement utilisé En cas de Pour certains cas Réels Extrêmes Donc c'est beaucoup Un autre niveau Par rapport à nous Mais On est quand même Indirectement Suivi En résumé Ce système de Pirambox Ce réseau parallèle De ce que l'on a besoin C'est surtout D'avoir des connexions Locale En wifi Donc du relais Donc ça passe tout Par un réseau parallèle Donc pas besoin De câbles réseaux Pas besoin d'avoir Des fournisseurs d'accès D'être tributaires Parce que c'est vous Qui avez vos contrôles De données Vous avez vos informations Que vous les partagez Ou vous ne pas partagez Et puis c'est surtout Un portail captif Donc le portail captif Donc grâce à certains appareils Vous pouvez directement Récupérer le signal Le Récupérer à la volée Et ensuite après Vous êtes connecté Un réseau parallèle De l'internet On se trouve Sur les mêmes zones divers Et les mêmes environnements De ce qu'on a utilisé On peut bien sûr Faire un Zone de stockage Du partage De récupérer du contenu Donc qui dit partage Dit Échange de gros fichiers Des ISO Par exemple En autre utilisation Et bien Le système Prévoit Un chat Donc ça ce sont Les environnements Basques J'ai mis de rouclier Parce que le système Il est fourni en Python Mais bon On peut en mettre d'autres On verra ça Qu'il est possible D'installer ses propres outils Sur son propre environnement Et avoir sa propre utilisation Personnelle En dehors de l'internet En niveau matériel Parce que c'est bien de dire Je vais passer sur un réseau parallèle Et je vais passer Je me sépare de l'internet Mais il faut quand même Avoir son La petite brique Qui va pouvoir se connecter Aux autres Piratebox Sharebox Enfin données Ce réseau parallèle Ou avoir son propre réseau Local Alors en niveau composants Ce que vous avez besoin Donc là j'en ai mis 3 modèles Il y en a d'autres Mais ce sont les 3 qui sont On va dire Les plus reconnus Liés par David D'Ars C'est du TP-Link Donc c'est du modem Modem Router Donc là j'en ai amené un Qu'on trouve dans le commerce Donc Un niveau prix Vous pouvez planifier Un genre De 30 à 120 euros Suivant le modèle Donc c'est à vous De trouver lequel modèle Celui-là C'était le premier Qui a été hacké Celui-là C'est sur le modèle courant Celui-là Il vient d'apparaître Il y a aussi Pour transformer Son Android En Pirate Box Donc il y a beaucoup De tendances De nouvelles orientations Il y a des projets Sur IOS Sur Apple Donc IOS 7 Qui sont aussi en étude Ce qui veut dire Que votre Apple Vous pourrez le transformer Et le passer sur un réseau Parallèle A l'Internet Ce qu'il vous faut aussi Parce que c'est bien D'avoir Un modem router Que vous allez modifier Reflasher Pour pouvoir Contrôler Vraiment Les données Ce qui va sortir Mais Il y a très peu D'espace stockage De mémoire Parce que c'est pas prévu Pour stocker Ce genre d'appareil Par contre Comme il est portatif Vous le mettez dans la poche Et vous pouvez Après vous connecter N'importe où Ce que vous avez besoin C'est une carte SSD Ça veut dire Une zone de stockage Donc là Il existe En clé USB énormément Là j'en ai une 4-5 dans mon sac Les disques durs Donc ce qui est important Pour vous De prendre en compte C'est le débit De chaque clé USB Toutes les clés USB N'ont pas Les mêmes débits Ça veut dire Ça veut dire que Les non-EM ont des débits Vraiment Assez désastreux Et quand vous faites De l'échange De communication De transfert de données Ou de copie Si vous mettez 5 minutes pour transférer C'est pas du tout intéressant Donc Là Le 5-10 C'est au niveau débit Ça répond bien Et puis Après vous regardez La taille que vous voulez Actuellement Il y a du 32 gigas Les 64 arrivent Donc voilà Après vous pouvez mettre Un disque dur directement Mais là par contre Le disque dur C'est moins portable Parce que vous vous retrouvez Avec deux boitiers Comme ça Dans les mains Et c'est un peu gênant Puis bien sûr L'autonomie L'autonomie Parce que quand on vit portable Celui-ci Il n'y a pas de batterie Intégrée Celui-ci Il y en a une L'autonomie Elle est de 4-5 heures Suivant la consommation Donc Si vous voulez tenir une journée Il faut prévoir une batterie supplémentaire De 5 volts Pour pouvoir tenir beaucoup plus longtemps Sinon après L'électricité Le principe De ces composants C'est pour pouvoir construire Son propre réseau En dehors de l'internet Lorsque vous avez construit Vos composants C'est-à-dire que là Vous voyez Il n'y a aucune soudure J'ai juste acheté des pièces courantes Du commerce Que je vais reflasher Remodifier Entre guillemets Hacker Hacker le framework On va installer un autre OS Et je me retrouve Avec mon propre réseau Pour Lorsqu'on parle de reflasher le réseau Enfin le firmware OpenWrt C'est la grosse communauté Qui propose Toutes sortes de De systèmes Qui permettent D'images Qui permettent de reflasher Les modems Rooters Qui ont la possibilité De stocker des données Il faut penser que Tous les modems Rooters Il y en a certains Qui n'ont pas de zone De stockage mémoire Donc il n'y a pas de zone De stockage mémoire Vous ne pourrez pas le hacker Vous ne pourrez pas Le transformer en Pirate Box Ou en Share Box Vous êtes Il est préférable De se renseigner Auprès de La communauté Pour savoir la liste Mais il y a Sur leur site web Tous les fabricants Avec tous les modèles Que vous pouvez reflasher Par exemple Là ici J'ai pris Le système Donc MRE Donc j'avais une 3220 Une 3020 J'ai une 3040 Donc là c'est le modèle Qui est ici J'ai l'image Et donc avec ça Je peux reflasher Sans problème Alors ce système Cet OS Qu'on peut appeler Donc c'est une distribution Qui est gratuite Qui va s'occuper De reflasher Votre Flamware Lorsque vous avez Reflasher votre Flamware Ça veut dire Qu'il n'y a plus de traces avant Parce que Ce genre d'appareil Là On a 3 modes Il y a un mode 3G Ça veut dire Que si on passe En mode 3G On revient comme avant Par un fournisseur D'accès à internet Et là Vous risquez De perdre vos données Donc pour éviter ça Il y a le Oui Donc c'est un autre protocole Ce protocole Il a été prévu Pour pouvoir On va dire S'autogérer tout seul Grâce à ce goitier Et bien sûr Après Vous pouvez communiquer Aussi bien Donc dès qu'il y a Un appareil à lubrifi Modem, tablette, hauteur, téléphone Vous pouvez vous connecter Sans problème Dessus Le but C'est bien sûr De pouvoir échanger De pouvoir discuter De pouvoir protéger Ou contrôler Vos données La configuration Ça se passe Alors en plusieurs étapes Il faut se connecter Comme un modem routeur Voilà Donc il y a l'image à télécharger Vous vous connecter Donc là moi j'ai juste mis Les lignes de commandes Mais on peut le faire Le processus Il y a des tutors sur le net Qui montrent comment le faire En Windows et en Mac Moi je préférais utiliser Linux Parce que c'est l'OS Que je suis dessus Donc vous vous connecter Un peu de VI Parce qu'il n'y a pas trop de choix Puisque c'est la version minimum Qui est fournie Par la communauté OpenWrt Donc on a Il faut travailler Un petit peu Les lignes de commandes Mais ce n'est rien du tout Parce qu'il y a quelques valeurs Ce qui est le plus important C'est à reconfigurer L'IP Le sous-réseau Et de mémoire c'est tout Si vous pouvez mettre D'autres informations supplémentaires Grâce à VI Vous le sauvegardez Et vous avez votre appareil Tu fais un message Dans la boîte ? Ah oui Oui parce que Là pour ça En gros c'est que Si je ne me connecte pas En SSH Je ne peux pas Accéder en mode Sécurisé Parce que Même que je devais me connecter Mais dans cette boîte On connait le password Et le Oui Alors ça je ne vais pas préciser Mais dans le Dans la doc Lors de la première connexion Il y a Le manuel fourni Il explique que c'est Admin Et après password Donc les fonctionnalités de base Après bien sûr On peut faire un reset Et on récupère On peut récupérer Le boot On va dire La config d'origine Donc on arrive Au bas niveau Là c'est Donc c'est vrai J'aurais pu le préciser Merci Et donc Donc lorsque vous êtes connecté Après là c'est bon Vous pouvez directement Modifier les informations Ensuite Il faut installer une image Parce que Quand vous avez flasher Flumeware Ca veut dire que Vous avez 100% le contrôle De la machine De l'appareil Et là Soit vous basez sur La distribution Qui est fournie de base Enfin Par la communauté Piratebox Ou Vous pouvez Remodifier Ou utiliser Le script Du genre Debian Parce que Le système Ubuntu Enfin N'importe quelle distribution Linux Convient Peut fonctionner Sur ce genre d'appareil Donc après C'est à vous de choisir Mais il faut penser Que tenez Qu'il y a Très peu de mémoire Si vous téléchargez La dernière version De Debian D'Ubuntu C'est même pas la peine D'y penser A réfléchir Pour l'installer Parce qu'il n'y a pas assez De place dessus Celle Que je vais vous montrer Correspond à Une version De Debian 3 Quelque chose Donc c'est maintenant Cette version Parce qu'elle est hyper Allégée Hyper light Même que j'ai 800 kg Donc en gros En mémoire J'ai 2 Mega Donc l'OS Prend 800 800 kg 800 kg Pardon 800 kg Donc il me reste de la place Donc je peux monter de version Mais En prenant vraiment Le Il faut prévoir Un minimum de Un OS On va dire Très allégé Il y en a d'autres Bien sûr Lorsque on télécharge Par exemple L'image par défaut On peut bien sûr On a un mini serveur Intégré Donc là C'est Là C'est Au lieu d'utiliser Apache Qui est un peu plus mouvement Celui-là Il est beaucoup plus Légé Et après vous pouvez installer Vos extensions Que vous voulez Le chat par défaut Autour de lui C'est du Python En base Mais si vous l'installez Du PHP Vous pouvez le faire Sans problème Après vous vous trouvez Avec une interface Comme un serveur classique Il y a L'OS prévoit déjà Un lecteur MP3 MP4 Parce que Ca peut aussi Se faire de Player De ce que vous avez besoin Comme information Puis les périphériques De Wi-Fi Parce que Le but premier C'est de pouvoir communiquer En Wi-Fi Et bien sûr Tenez que c'est novade C'est à dire On peut le transporter Et bien il faut penser au Wi-Fi Parce qu'on n'a pas toujours De câble réseau Si on utilise le câble réseau On revient à l'Internet Donc on oublie l'Internet Là Avec ça On en a déjà le contrôle Donc on installe notre image Et Donc Notre Pirate Box Est déjà prête C'est tout Pour installer Accéder On va dire A l'OS Il faut juste Sélectionner En mode ISO Donc C'est une ISO Qui est fournie Donc Pirate Box Avec tous les outils Tout le package Vous le téléchargez Vous l'installez Directement Sur la clé USB Donc Je vais juste Voilà Donc J'ai ma clé USB Donc c'est un disque Voilà Très petite Très légère Parce que c'est le but premier Je la mets Enfin Je la branche sur mon PC J'installe mon OS Mon image Je boute dessus Et j'obtiens cette interface L'interface vraiment On va dire simple Est-ce que vous avez ? Moi tu écoutes sur ta clé USB Tu dois donner une instruction Euh Oui Euh Je mets ma clé USB Sur mon ordinateur Euh Juste après Je mets ma clé USB J'arrive sur mon interface J'ai un navigateur Pour vérifier que j'ai bien La possibilité de récupérer Mes paquets Que j'ai besoin Pour personnaliser Suivant le langage Suivant les outils Que l'on veut mettre en place Une console Un terminal Puis après Donc bien sûr Je peux transformer en français En anglais Etc Lorsque Donc Beaucoup se fait Enfin Tout est en ligne de commande Et ensuite J'arrive sur mon menu De démarrage De ma Piratebox Piratebox propose différents accès Le premier C'est donc C'est l'interface Qu'on a personnalisé A ajouter les paquets Comme on en a envie Le 2 et 3 permettent de lancer le start Ca veut dire que là Ma clé USB Je la branche n'importe où Et elle va se démarrer tout seul Je vais avoir mon Mon système portatif Si je ne fais pas le start Mon appareil Ce que j'en fais Ne fonctionnera pas Donc là Je le mets en place Et je l'allume Et donc Mon système Est opérationnel Donc si vous avez Des téléphones portables Des smartphones Et que vous activez votre Wifi Vous allez trouver sur votre réseau Donc là C'est le système Je l'ai installé hier Donc je n'ai pas le temps De renommer Mais bon Il n'y a pas de crainte Je vous rassure De données De volts Là Il est neutre Donc il y a un réseau Wifi Qui va s'appeler Juste encore 10 secondes Parce que je n'ai pas Tous mes voyants Qui sont allumés Il y aura un réseau Qui s'appellera Piratebox Et donc vous pourrez Directement vous connecter J'ai mis quelques photos Quelques vidéos Et quelques sons Libres de droit Et que vous pouvez charger Vous pouvez prendre une photo Vous pouvez envoyer des données Etc Donc Je vais continuer Et dès que j'ai un petit voyant Je vous tirerai Comme ça vous pourrez vous connecter Si vous avez un endroit C'est bon C'est bon Ben voilà Donc Oui oui Donc là voilà J'ai bien même des voyants Qui sont allumés Il y a dedans Un chat intégré dedans Donc si vous voulez Vous discutez entre vous Mais bon Vous allez peiner à suivre Aussi La suite des slides Mais par contre Voilà Ca fonctionne Et je l'ai dans le sac Et voilà Tout le monde pourra Se connecter Sans problème Et changer Sans besoin d'avoir Accès à internet Parce qu'on va dire Qu'il y avait eu Quelques soucis aujourd'hui D'internet Pour se connecter En fait c'est sûr Qu'il n'y a pas de vote de vote Il n'y a pas de vote Donc maintenant Piratebox Quand on a le nom Ca fait peur Surtout quand les voisins Commencent à regarder Et on se dire Curé Il y a un réseau pirate Dans mon immeuble Ca me fait peur Donc il y a Christopher Mendes Qui A trouvé l'idée De faire De le renommer Et de le reforquer Parce que c'est un système ouvert Libre Donc il y a eu un nouveau fork Qui est apparu Qui s'appelle Sharebox Le Sharebox C'est une boîte à partage Ce qui est beaucoup plus neutre Et beaucoup plus On va dire Attrayant Auprès de ceux Qui ne connaissent pas Et qui ont peur du mot pirate Même que c'est le même résultat Mais en renommant le réseau En codifiant l'interface On arrive sur quelque chose De beaucoup plus sympathique Et ouvert Aux utilisateurs Un peu réticents A une nouvelle technologie La transformation Et bien Ce que j'ai fait Il n'y a pas besoin de le refaire Puisque c'est déjà en place Ce qui est à faire C'est Télécharger Une image C'est quelques fichiers supplémentaires Qu'il faut transférer Donc Là j'ai mis scp Donc c'est du transfert Soit vous le faites en ligne de commande Ou il existe des outils Donc c'est pour copier des fichiers De votre ordinateur Vers l'appareil En ssh Donc en mode sécurisé Le protocole Donc il existe énormément Des outils Je ne les ai plus en tête Mais bon Ou sinon vous le faites en ligne de commande Les images sont gratuites Sont téléchargeables Sur les plateformes d'échange Sur internet Donc là vous êtes obligés De vous connecter sur internet Pour télécharger l'image Mais vous n'avez pas trop de choix Lorsque les fichiers sont téléchargés Il faut les copier Dans un chemin pressif Donc Là ici Le premier Ça correspond à la racine Donc ceux qui Utilisent couramment Linux Voilà Donc la première racine OTP OPD pardon Piratebox Donc ça Ça n'a aucune conséquence Mais on n'a pas trop le choix On est obligé de le laisser On peut encore le remodifier On le met dans 3xw Parce que c'est défini Comme la partie Web Et on reboot Notre charbox Puisque maintenant On l'a plus en piratebox Et donc le résultat On obtient Vous avez dû obtenir ceci Si vous êtes tous connectés Parce que C'est vrai que je ne veux pas Faire une capture de la piratebox Donc la piratebox C'est Il n'y a pas de tout ça Il y a le titre Chat Télécharger Uploader C'est tout Donc ce sont vraiment C'était la version light Après tout le monde est libre De customiser Comme il en a envie Donc le charbox A été poussé énormément Du côté de Clermont-Ferrand Lié avec les indignés Qui Voilà On poussé Et le projet Il est sorti en avril dernier Donc vous voyez C'est tout tout récent Et ça a été encore Beaucoup plus boosté Lié avec ce que j'ai pu parler En niveau utilisation Donc là On a notre réseau En dehors d'internet Qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant pour pouvoir S'en servir Professionnellement Pour éviter d'avoir Les pertes de données Pour mettre Certaines données Disponibles auprès De collaborateurs Entreprises Parce que Là Et grâce à ce réseau On va dire Fermé parallèle Il est ouvert Mais si vous voulez Le sécuriser Vous voulez le fermer Vous pouvez le faire Donc là Je vais vous donner Une liste D'utilisation possible Qu'on va détailler Petit à petit De ce qui est possible De faire Avec votre propre Réseau parallèle Donc Le mode nomade Le mode nomade Soit Vous pouvez mettre Je te dis que c'est tellement Petit Comme appareil Vous pouvez la mettre Dans votre sac Nuit Ni connu Vous pouvez la mettre Dans une boîte Oui Dans votre poche N'importe qui On n'est pas obligé De savoir Que c'est Une pirate box Lorsque Ce principe de nomade Lorsqu'il y a Des manifestations Des événements Des concerts Ce que vous voulez Prenez des photos Vous prenez des vidéos Vous savez Que pertinemment Vous n'avez pas le droit Ou le droit Mais que votre appareil N'a plus de place Vous êtes content D'avoir une zone De stockage Externe Donc grâce à ça Vous pouvez transférer En prenant la photo Sur l'appareil Et tous ceux Qui se connectent Dans le rayon De la portée De l'appareil Peuvent bénéficier De cette photo Ce qui permet Après d'avoir Des données On va dire Volatiles Mais là Ca c'est le mode Ouvert à tous C'est ce que j'ai fait Aujourd'hui Si vous voulez vous Sécuriser vos données Il faut mettre dessus Fireball Enfin protection Tous les paquets Que vous avez besoin Pour protéger Votre réseau Interne En niveau portée Et tenez Que ce genre d'appareil Il faut prévoir Entre Suivant les modèles Entre 50 A 300 mètres Suivant les murs Suivant les cloisons Suivant Il est possible De rajouter des antennes supplémentaires Je vous parle de cela Parce que moi Je l'ai mis en place Pour l'entreprise Donc on a un étage Et par contre Ceux qui voulaient choper Le signal au bout Ils étaient obligés Enfin il fallait Faire des relais Donc c'est un peu compliqué Donc on a augmenté L'antenne On a rajouté Une antenne dessus L'idée actionnelle Ce qui a permis De monter la portée Et de couvrir Beaucoup plus Une couverture D'entreprise Plus importante Ce qui permet D'avoir une entreprise On va dire Vraiment très Vérouillée Qu'ils ont Un accès Personnalisé Qu'ils peuvent Continuer à discuter Sans être contaminés De l'extérieur Après De l'extérieur Dans l'extérieur C'est l'internet Bien sûr Donc grâce à ces émetteurs Là Ces entêtes Bon il y en existe d'autres Vous pouvez couvrir Beaucoup plus de surface Vous allez me dire Mais quand il y en a deux Qui se rencontrent Et bien c'est possible Quand les deux Sont figurés En mode ouvert Ils peuvent communiquer Donc vous augmentez L'espace de stockage Vous augmentez L'espace d'hébergement Mais si vous voulez pas Ouvrir A l'autre Piratebox C'est votre droit Donc vous pouvez laver Ouvrir Mais il n'y aura pas de conflit Quand tu dis que ça coulée C'est à dire Ça Elle détecte comme quoi Il y a notre Piratebox Disons Avec la gestion des paquets Il faut qu'elle soit configurée Sur le même système D'IP De réseau et de sous-réseau Voilà Et après Vous retrouvez avec Deux dossiers Deux box Donc le mode Téléchargement Ici D'en télécharger Mais bon Il y aurait pu y avoir Deux box Deux réseaux Séparés Accessibles D'échanges Comme vous voulez Ça c'est tout à fait possible Mais on ne sait pas La manière Non Parce que le but De ça C'est de Pas d'être anonyme Donc pas de traces Pas de On ne sait pas Qui Ardent contrôle Par contre Plus on met De Piratebox Ou de Sharebox Dans un quartier Dans une ville À communiquer entre elles Et grâce à ce biais là On peut faire des principes D'échanges On peut faire un principe D'augmenter le réseau Parallèle À l'internet Oui Quand on sait pas Il fait un kilomètre Et on va être 20 ans Et puis ils font un hop Oui On peut faire ça On peut Ça c'est du maniage Euh Oui C'est du maniage Euh Oui Et donc Pour les compaquer Il va de l'âge Il va de l'âge Il va de l'âge Il va de l'âge Ça c'est des lectures séquentielles Donc oui On arrive sur ce biais là De rebonds Ah De rebonds des anonymes Je m'entends du là Donc Donc Au niveau Communication Parce que bien sûr Il y a certaines entreprises Qui se sont dit Ben Au lieu de Partager des données Sensibles On peut partager des données Mais Avec un but premier Par exemple L'Open World Forum L'OSDC On aurait pu mettre Dessus Directement Le programme De la journée Et n'importe qui Au lieu d'imprimer Sur papier Arrivé avec son téléphone Se connecter Sur Ce réseau là Et avait directement Une page web Avec toutes les informations De programmes De lieux De déplacements Et les conférenciers Pourraient mettre leur salle Et les conférenciers Pourraient mettre leur salle aussi C'est vrai Oui Voilà En temps réel Puisque le système est ouvert Donc Le cas de cet été C'était L'SNCF s'y intéresse fortement Parce que Surtout à Paris Quand il y a beaucoup de retard Quand il y a des perturbations Donc ils l'ont fait pour Le RERE En version mode prototype Donc il y a un réseau Qui permet De fournir Lorsqu'il y a des problèmes Des problèmes d'horaire Des problèmes de proximité Des problèmes de Quel que soit le mode de problème Et bien on a On a des informations Qui sont proposées par Par la SNCF Donc là le but De la Pyrade de la Sharebox C'est que Quelqu'un De chez eux Enfin le service informatique A envoyé les données En temps réel Sur l'appareil Donc ils ont des outils Avec le web service Qui permettent d'envoyer Des informations En interne Tous ceux qui sont Dans la gare Qui ont leur téléphone Et qui essayent de se connecter En wifi Peuvent Récupérer le signal Porté par Les Pyradebox Pas un Sharebox Plutôt Et obtenir Les informations Au lieu de Des fois Qui sont fausses Par rapport au micro Ou que l'on entend pas Ou que c'est pas de choses compréhensibles Ou que les écrans Sont pas affichés Là c'est des temps réel Grâce à ce billet là Donc le système Qui est déjà en place Depuis cet été Et vu le succès Ca va se déployer Ils l'ont mis dans toutes les gare Ou juste dans certaines gare Je sais pas où ils l'ont mis Je sais que voilà Ils l'ont déployé sur eux Sur eux Mais voilà Donc le système Est en train de se mettre en place On peut parler aussi De documentaire Tout ce qui est documentaire Donc on parle de bibliothèque Les bibliothèques Lorsque vous allez en bibliothèque Depuis quelques Des dizaines d'années On a les supports Autres que du livre On a les livres électroniques On peut écouter Les médiathèques numériques Ou médiatiques Enfin proposent du son De la vidéo Regardez des reportages Enfin toutes sortes d'informations Et ils mettaient à disposition Des visiteurs Des ordinateurs Et il fallait attendre son tour Pour pouvoir se connecter Pour pouvoir consulter Une information numérique Des fois c'était long Parce qu'il fallait attendre une journée Pour avoir notre petite Demi-heure de consultation Ce qui est toujours très gênant Là Le problème est résolu Ils l'ont mis en place Le réseau est fermé Puisqu'il y a les propres À la bibliothèque Quels que soient les étages Donc les voisins n'y ont pas accès Il faut être dans la bibliothèque Pour pouvoir consulter les informations Donc sous forme d'énervement Etc Mais voilà Donc là Cette utilisation C'est Vous avez vos données À son tableau Personne d'autre Parce qu'ils ont sécurisé le réseau De telle façon Qu'il n'y a qu'à l'intérieur Et tous ceux qui viennent Avec du wifi Peuvent consulter les informations Alors bien sûr Il y a une interface Qui permet de s'identifier Pour pouvoir se connecter Donc derrière il y a du PHP Parce qu'ils ont installé Les modules PHP Nécessaires Donc là On est plus au mode portable Enfin nomade On est sur un mode fixe Mais par contre Complètement dépendant De l'internet classique Et là Ils ont le contrôle des données Donc il n'y a pas de perte En niveau hébergement Et bien Moi je l'ai mis ça en place J'ai installé le web clone Qui permet d'avoir son propre cloud privé Donc je ne vais pas vous expliquer Comment l'installer Parce que je ne l'ai pas là Mais en gros J'ai mon disque dur Que je me connecte J'ai ouvert mon réseau en interne J'ai ouvert mon réseau en interne Et grâce à ça Et bien je Je me retrouve avec beaucoup plus d'espace Bien sûr Ce n'est pas du vrai cloud Au sens du terme Que l'on peut connaître actuellement Que l'on n'a pas le contrôle On ne sait pas Dans le monde entier Là c'est Là Avec une clé USB 32 gigas Quand je passe avec un devai cloud Plus un disque dur De 4 Tera Et bien Je peux mettre beaucoup plus de choses En niveau information Et bien sûr Avec l'interface classique Que l'on connait En niveau développement Parce que là aussi On peut se poser la question Est-ce qu'il y a un intérêt Pour développer dessus Je vais vous dire oui Parce qu'il a été démontré Ça je n'y étais pas Parce qu'on me l'a remonté l'information Il m'a dit que c'était bien dans Donc Open data L'accès aux données On va dire Ouvertes Et bien Ce secteur là Est très intéressé Pour avoir sa propre Enfin D'être compatible Piratebox Donc là Vous avez directement Votre réseau Votre information Vous avez le contrôle Vous avez installé Vos paquets De langages préférés Donc HTML Perl Python PHP Enfin Ce que vous avez besoin Et tenez que c'est nomade Vous pouvez le transporter n'importe où Et vous créez rapidement Quand il n'y a pas d'internet Un réseau parallèle En disant C'est bon Voilà On a notre serveur Qui est déjà disponible Fermé Et que tout le monde puisse travailler Ça aussi Dans les réunions C'est très important D'avoir son propre réseau Et non Lorsqu'on est dans un hôtel Être tributaire de l'hôtel Qui ne veut pas nous prêter le wifi Parce qu'on n'a pas payé correctement Ou la totalité du montant de la chambre Les autres deux usages Qu'ont été démontrés Bon il y a un parti politique Donc Il a démontré que Faire la promotion d'une personne Les catastrophes naturelles Lorsqu'on entend les tsunamis Les Éruptions de volcaniques Toutes sortes d'accidents Enfin De catastrophes naturelles Et qu'il n'y a plus de réseaux de communication Et on ne sait pas du tout Leurs besoins Etc Ce système là Il n'y a pas besoin d'avoir internet Il faut juste avoir des relais de bord Les unes derrière les autres Et grâce à ça On peut avoir des informations Et puis donc Bien sûr A échanger d'autres fichiers Enfin Je vais vous donner Il y a bien sûr Quelques limites Il n'y a pas de stats Là Ce que j'ai oublié de marquer C'est que Il y a très peu d'autonomie Parce qu'en 5 heures On n'a pas le temps de faire grand chose Et puis les plus Voilà Vous les avez à l'écran Donc je ne vais pas vous Les énumérer Quelques liens Parce que Dessus Il y a tous les tutoriels Moi je suis l'auteur de ce site là Cherbox Avec quelques articles Et il y en a d'autres qui sont en cours de publication Donc pour pouvoir améliorer Tout ce que j'ai pu parler Comme installer des clouds Installer d'autres espaces de stockage J'ai fait les tutoriels Ils vont être publiés Dans très peu de temps Donc voilà Vous aurez toutes les informations Pour construire votre propre réseau En plus De toutes les informations De ces deux sites là David Dars C'est le créateur Qui propose aussi D'autres informations supplémentaires Et là Vous avez de la panoplie Pour créer directement Votre propre réseau Contrôler vos données Et se débarrasser d'internet Ce que j'ai pas précisé C'est que C'est Lille La faculté de Lille Qui a énormément poussé Le phénomène En 2012 Enfin Début 2012 Sur le concept Et Ca a pris de l'ampleur Et c'est Lille En France Qui a bien porté le système Et donc Là Je suis disponible A vos questions A côté de moi A la radio C'est Christophe Mendes Que j'ai reçu Qui m'a présenté La sharebox Que je vous présente aujourd'hui Et donc Je le remercie Et je vous remercie aussi De votre écoute Et je suis prêt A répondre à vos questions C'est pas trop le temps Pour l'émission Parce qu'on est maintenant En réserve Je reste là Voilà En tout cas j'aurai disponible En tout cas Applaudissements 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 Applaudissements